Allez, aujourd'hui, on vous dit tout sur comment poser vos premiers supports sur des figurines à l'impression résine. Bonjour à tous et bienvenue chez Serral Printers. Oui, aujourd'hui, on va aborder un petit peu le thème des supports, de vos premiers supports, version débutant. Parce qu'on pourra aller encore plus loin, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Parce que d'abord, il faut comprendre, comprendre comment les poser, les endroits exacts où il faut les poser et pourquoi. Vachement important pour aller plus loin. Et vous allez voir que les logiciels qu'on vous fournit avec les imprimantes 3D, eh bien, ils peuvent faire une bonne grosse partie du travail pour vous et qu'il ne faut pas hésiter à en profiter. Alors, aujourd'hui, on va utiliser une barbare dessinée par la Louvre 3D. Alors, comme vous voyez ici, c'est la version sans support. Donc, quand elle apparaît, elle apparaît plate comme ça. Ce qui n'est pas forcément la bonne configuration. Ni même de la mettre debout. On pourrait croire qu'en la mettant debout, ça sera plus simple. Mais en fait, la machine ne va mettre pas assez de supports et va poser problème. Donc, l'idéal est de l'incliner légèrement. Si possible, sur une face où il y aura moins de soucis pour retirer les supports et moins de marques à ébavurer. Donc, je vais l'orienter pour la mettre légèrement inclinée. Puis, afin d'avoir des supports qui sont corrects, je vais la surélever légèrement du plateau. Sinon, il n'y aura pas de support sous le pied droit, ce qui va poser problème. Il y a un risque que l'impression se passe mal au niveau du départ, qu'il soit trop collé et que ça abîme le pied. Donc, il vaut mieux le surélever et que ce soit les supports qui soient sur la base. Donc, ensuite, on va dans l'éditeur de supports. Là, on va pouvoir voir qu'on a plusieurs configurations possibles. On va avoir des supports light, medium ou heavy. Alors, léger, moyen ou lourd. Ça va dépendre essentiellement de la taille et du poids de la figurine qu'on accroche. Si c'est une très grosse figurine, si on met des supports trop légers, elle risque de se décrocher par son propre poids pendant l'impression et du coup, de faire un raté. Donc, si vous avez un doute, utilisez medium. C'est un peu passe-partout. Si c'est des petites figurines, light, franchement, c'est largement suffisant. Ensuite, on peut voir qu'il y a énormément de possibilités de configurer les supports. Alors, aujourd'hui, on va faire simple parce que c'est la base de la technique des supports pour débutants. Donc, on ne va pas trop se focaliser. On va laisser le reste tel quel. On va d'abord essayer les supports automatiques. Oui, la machine peut vous faire des supports automatiques. Il faudra penser, bien sûr, à cocher holomèche. Alors, ça, c'est le remplissage. Si la figurine est creuse pour qu'il y ait des supports à l'intérieur, sinon, ça vous posera problème. Problème. Ensuite, il y a quelques réglages. Vous avez la densité de support qui va être le plus intéressant. Le reste, vous pouvez ne pas toucher. La densité de support, c'est à quel point le support automatique va en mettre. Si vous n'en mettez pas assez, vous m'indiquez de ne pas en mettre assez, ça risque de ne pas tenir trop, ça va être difficile à dégrapper. Donc, on va déjà essayer avec 80% et voir ce que ça nous dit. Vous voyez, ça m'a construit toute l'architecture de support. Donc, c'est très facile à faire. Mais, souvent, ça ne suffit pas tout à fait. Parce que, même si la machine fait bien, et tous les logiciels ne font pas aussi bien, on verra sur Cura après, il va y avoir des fois des manques à certains endroits. Alors, le principe de base, quand on regarde la figurine par tranche et qu'elle s'imprime, on va pouvoir voir qu'il me claire des zones en rose. C'est les zones où lui suppose qu'il faut des supports. Et on va voir après qu'il y a des zones qui ne m'a pas mis en rose et pourtant qu'il aurait bien fallu. Donc, il va falloir chercher un peu plus loin. Pour ça, c'est tout simple. En baissant sur le côté, on va pouvoir voir la tranche. En relevant, on voit à un moment donné qu'il y a une zone qui apparaît. Une zone qui, du coup, est dans le vide. Cette zone doit absolument avoir des supports. Les supports doivent commencer ici, puisque la machine va construire d'abord les supports avant d'arriver à la figurine. Et si on veut que les supports se poursuivent en figurine, ces zones qui apparaissent doivent absolument avoir des supports. Et comme ça construit à l'envers, si je vous mets l'écran à l'envers, on voit qu'il y a, en remontant, des zones des fois qui commencent dans le vide. Donc, il faut bien qu'il y ait un support qui parte depuis la base, qui aille jusque là pour commencer dans le vide. Sinon, si l'éclairage se faisait dans le vide sans support, oui, ça le durcirait, mais ça tomberait au fond du plateau et ça ne servirait à rien du tout. Donc là, cette partie-là, vous voyez, il ne m'a pas mis de rose. Alors que pourtant, il en faut absolument. Il faut commencer à mettre des supports au niveau du talon. Sinon, le talon va commencer à s'imprimer dans le vide et ça ne servira à rien. Si je régénère des supports, vous voyez, il m'en met un au niveau du talon. Bien sûr, sinon ça commencerait dans le vide. Par contre, il ne m'en a vraiment pas mis beaucoup. Donc là, ça gagnerait à en mettre un petit peu pour assurer le coup. Parfois, l'automatisme en met beaucoup trop. On peut en enlever. Parfois, souvent même, il faut en remettre. Alors, sur quels supports enlevés qui sont inutiles ? Ça, on verra ça plus tard quand on commencera à aborder le supportage des figurines un peu plus poussé. Là, je vais vous faire une version simple pour que vous puissiez surtout imprimer vos figurines, vos premières figurines, celles où il n'y a pas de pré-support, de bonne façon. S'il y a des pré-supports, souvent, dans beaucoup de fournisseurs, vous pouvez les utiliser. Au moins, vous ne serez pas embêtés. C'est l'essentiel des figurines. Mais ça en arrive. Mais il arrive d'avoir des figurines non supportées qu'on trouve souvent sur Tingiverse et il va falloir mettre les supports soi-même. Donc là, on voit, quand je coupe, si j'enlève les supports, il y a des zones, les doigts par exemple, c'est pareil. Ils commencent dans le vide. Donc, il va falloir qu'il y ait des supports qui commencent au bout de chaque doigt. Alors, dans l'automatisme, il émettait. Ce n'était pas trop un souci. Si jamais, en observant la figurine sous cet angle et en faisant varier la découpe, vous voyez qu'il en manque, qu'il y ait des morceaux qui commencent sans support, il faut absolument les rajouter. Là, on peut voir en dessous qu'il y a quelques endroits, des fois, qui sont susceptibles de commencer sans support. Donc, il va falloir utiliser le côté pour voir les tranches, pour chercher les endroits qui commenceraient sans support. Pareil, si vous voyez des fois qu'il y a des grandes distances inclinées où il n'y a pas un support, n'hésitez pas à en rajouter un ou deux parce que sinon, l'étagement, oui, va se faire mais il y a un petit risque que ça ne soit pas parfait. Là, ici, on peut en rajouter au niveau de la chouille. Alors, voyons voir maintenant si je teste en remplissant la densité à 100%. Là, il va me configurer le maximum de ce qu'il peut mettre. Et même au maximum, on voit qu'il y a des zones qui sont encore roses mais si on cherche bien, on va voir qu'il y a des zones où il en manque un petit peu et où il faudrait absolument qu'il y en ait. N'hésitez pas à zoomer pour voir de plus près, surtout quand vous procédez au tranchage sur le côté pour voir, ça vous permettra de chercher ces petits endroits. par exemple, ici, là, on voit qu'il manque un support. Si je reviens en arrière, doucement, on va voir qu'il y a une petite zone qui va commencer quasiment dans le vide. Alors, on pourrait croire qu'elle est accrochée, mais en fait, l'accroche est si minuscule. Franchement, il vaut mieux rajouter un support juste là. Là, au moins, on est sûr que ça partira bien. Alors, ça peut paraître un peu long et fastidieux, mais c'est vachement important. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des gros ratés d'impression. Et si vous avez des gros ratés d'impression, tout partira à la poubelle. Alors oui, des fois, d'avoir un peu plus de support, ça va coûter plus de résine. Mais il vaut mieux ça que de rater complètement qui va vous coûter encore plus de résine. Là, on peut voir que l'automatisme est bien fait quand on rajoute des supports. Si je veux rajouter un support sur le côté qui risque de passer à travers un autre, il va me le décaler. Alors, attention toutefois, des fois, il y a des supports quand on les pose qui peuvent être, à un moment donné, toucher un autre endroit de la figurine et coller contre. Alors, il y a aussi d'autres techniques. Là, on a utilisé la verticale. Si j'utilise la version arbre, tree, on voit que les supports vont être différents. ça va coûter un petit peu moins cher en support parce que les supports vont se diviser. Alors, quand on fait des petites figurines qui ne sont pas trop lourdes, cette option est vachement intéressante parce que du coup, ça va coûter moins cher en support et ça sera suffisant pour porter les figurines. Surtout si on le met en light en haut, donc en léger avec des supports fins. Il faut quand même bien s'assurer que tous les endroits partent bien, comme d'habitude, et éventuellement rectifier. Si je le mets à 100%, vous voyez que ça manquerait beaucoup plus. Ça manquerait même des fois à des zones qui vont partir d'un endroit d'une figurine à un autre endroit de la figurine. Ça va faire un peu plus à ébavurer, mais au moins, ça parvient. N'hésitez pas à regarder la figurine sous toutes les coutures pour voir s'il n'y a pas des supports qui touchent, qui ne vont pas, qui posent problème ou surtout s'il n'en manque pas. Là, par exemple, clairement, il en manque encore. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des endroits où il faut améliorer un peu la longueur de la jambe, l'arrière de la cheville, le pied gauche, il y a plusieurs choses à améliorer. Alors, je vous disais tout à l'heure, si on la posait debout en se disant ça va mettre moins de supports, on va économiser un peu de résine. Oui, effectivement, ça en met moins. Mais justement, ça va en mettre souvent pas assez. Là, il y a des chances que la figurine se décroche et vous avez aussi beaucoup de supports qui sont entre deux morceaux de la figurine. Ce qui va vous donner plus de mal à la dégrapper et vous risquez d'avoir des ratés. En plus, la face avant qui va être la face qu'on va le plus présenter va avoir plus de marques de support. Il vaut mieux les concentrer aux endroits où ça se voit le moins. D'où le fait de l'incliner. Généralement, vous inclinez à peu près de 20-30 degrés et vous êtes pas mal. Ça correspond à pas mal de figurines. Alors, bien sûr, après, en allant plus loin, vous allez trouver aussi des autres options. Mais ça, on y reviendra plus tard. Le support automatique, c'est quelque chose qui marche très bien mais qui ne suffit pas. Alors, bien sûr, on peut ne pas l'utiliser et faire tous les supports à la main, ce qui est encore beaucoup plus long. Ça fera l'objet d'une autre vidéo où, justement, je vais vous montrer exactement comment maximiser vos supports et comment aller plus loin. là, on va rester simple sur des techniques simples et surtout, apprendre à bien les placer et ne pas avoir de fail. Donc, chercher tous ces petits endroits qui commencent dans le vide où des supports arrêtés, oubliés. Et toutes ces grandes longueurs qui, des fois, manquent un peu de support et risquent de s'effondrer, ne pas se construire correctement, n'hésitez pas à en rajouter un peu. Comme sur la longueur de la jambe, là, il vaut mieux toujours un petit peu trop de support que pas assez. Et petit à petit, je reconstruis, j'en rajoute à tous ces endroits où je pense qu'il peut y avoir des ratés et je n'hésite pas. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, des fois, qui ne servent à rien. On maximisera ça plus tard en vous montrant comment aller beaucoup plus loin. Alors, si je passe sur Cura, c'est le même principe. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, c'est les mêmes principes. Et grosso modo, ils fonctionnent pareil. Cura, je trouve que pour les supports, il est un peu plus efficace quand même comme logiciel. Déjà, il se présente de la même façon en français. Ça, c'est cool. Vous avez le choix de l'épaisseur, de la façon dont ils vont se faire, de beaucoup de choses où on ira plus loin après. Mais, si vous le faites en automatique comme sur l'autre, vous allez voir que les supports sont un peu moins, un peu mieux construits et surtout qu'il y a moins d'oubli à certaines zones importantes. On peut voir là, sur le pied, que les supports, il y en a un peu plus, le long de la jambe et à plusieurs endroits qui avaient été oubliés par l'autre programme. Moi, je trouve que Cura, pour ça, il est quand même largement mieux. Après, il y a des tonnes de logiciels autres, mais chacun, au final, va se présenter de la même façon. Mais alors, même sur Cura, il ne faut pas croire que ça fait des miracles. il va falloir bien vérifier exactement sur le même principe en utilisant la trancheuse sur le côté et en vérifiant chaque petite zone s'il n'y a pas quelque chose qui commence dans l'huile ou des grandes zones où vraiment, il n'y a pas de support. Mais là, Cura me le fait quand même carrément mieux et pourtant, je ne l'ai mis qu'à 50% en densité. Il n'y a quand même pas grand-chose à rectifier, une paire de petits endroits où on peut rajouter, mais franchement, l'automatisme est quand même assez bien conçu sur ce type de logiciel et vous pouvez en grande partie vous baser dessus pour commencer à supporter vos figurines. De là, vous n'aurez que quelques supports à vérifier, quelques endroits à fouiner un peu pour être sûr. Mais la plupart du temps, ça va vous faire quand même une grosse partie du travail et bien vous aider. Donc, ne vous embêtez pas à aller chercher trop loin, à vouloir absolument faire support par support dès le début. Commencez simplement par utiliser les possibilités du logiciel qui va vous faire une très grande partie et franchement, relativement bien. Il va juste falloir l'améliorer un peu. Sur Curra, ce qui est pas mal, c'est que c'est en français et il y a aussi des explications, des petits menus qui vous expliquent comment ça fonctionne. Ça, c'est pas mal pour apprendre, surtout quand plus tard on voudra aller plus loin. Toutes ces petites explications pour comprendre leur fonctionnement, c'est vachement essentiel. D'ailleurs, on peut voir que la densité, ça change tout. Si je lui mets 100%, par exemple, là, vous allez voir, elle va être supportée de chez supporté. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'endroits à vérifier, il n'y aura pas grand-chose à prendre. Alors, ce style de support, ça va consommer beaucoup plus de résine. Par contre, là, sincèrement, vous êtes à peu près sûr que même sans rien retoucher, vous n'allez pas avoir de fail. Vous voyez, sur le logiciel de l'année cubique, il ne le construisait pas aussi bien à 100%. Alors, celui de l'année cubique est plus optimisé pour moins consommer de résine. Par contre, du coup, il peut y avoir quelques ratés. On voit que, franchement, 100%, c'est pas la même chose. ça consomme moins, mais du coup, ça peut poser problème. Quand vous avez une figurine qui est déjà supportée, comme ça, rien ne vous empêche de vérifier un petit coup quand même s'il n'en faut pas. Parce que même si elle est déjà supportée, vous pouvez rajouter des supports en plus. C'est pas parce qu'elle est présupportée que vous ne pouvez pas. Alors, la plupart du temps, les figurines présupportées, elles ont été faites par des professionnels, elles sont très bien supportées, il n'y a pas de problème. Mais, on peut des fois tomber sur des figurines qui ont des ratés de support et vous allez voir à l'impression que vous avez un fail. Donc, si vous avez un fail, repérez l'endroit où vous avez eu le fail, servez-vous de cette info pour recommencer mais en rajoutant quelques supports là où il pourrait en manquer. Et comme on peut voir, les supports qu'on rajoute ont une couleur différente des supports qui étaient là à la base. Ça vous permet de voir vous ce que vous avez rajouté si jamais vous voulez faire des essais. Bon, vous avez vu, franchement, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a compris le principe et qu'on évite ces zones qui pourraient s'imprimer dans le vide ou ces zones où il manque quand même largement des supports, le reste est fait en grande partie par la machine. Ça va vous permettre d'imprimer la plupart de vos figurines sans difficulté même si elles ne sont pas supportées. Ça vous permettra de comprendre si jamais vous avez un fail sur des figurines d'où est-ce que ça peut venir et comment y remédier. Mais vous allez voir que dans les supports on peut aller encore plus loin. On peut les faire un à un. On peut vraiment construire des choses très très complexes avec le moins de marques possibles. Donc ça, ce n'était pas le jeu aujourd'hui parce que c'était trop pour débuter. Mais vous allez voir qu'on peut faire encore plus. Alors ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Par contre, il y a beaucoup de gens sur les vidéos qui m'ont demandé en commentaire des vidéos sur le nettoyage, le dégrappage. Vous inquiétez pas. Ça fait partie des suites de vidéos. On va faire comme on fait chez Serap Panthers. On va faire une certaine progression dans ce qu'on va faire. On va d'abord commencer quand même par le début, par du débutant et on va aller de plus en plus loin. Donc, tout ce qui est dégrappage et lavage, ça va arriver relativement vite parce que ça fait partie du début et du débutant. Bon, pour ceux qui n'ont pas reconnu la figurine, alors la figurine, elle est désignée par la Louvre 3D. Une amie québécoise qui fait du dessin 3D, qui fait de très très belles choses, qui a fait un Kickstarter il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à chercher la Louvre 3D sur Internet. Vous trouverez ces pages et vous verrez à là de super choses. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada